Bonjour, nous allons vous faire un petit panorama des travaux qui ont été menés à l'INIS sur les enrichissements. On va faire ça à trois voix. Valérie Mahut, Claude, Niederlander et moi-même. Alors, rapidement, les axes de travail. Donc, on en a identifié ici cinq, six, cinq, pardon. L'identification des références citées et la structuration des documents, l'extraction terminologique et l'indexation automatique, la reconnaissance à l'entité nommée, la catégorisation des documents et l'aucérisation des documents PDF. Alors, ici, nous ne parlerons, on va s'attarder uniquement sur ce qui a été fait en interne, puisque Denis Morel et Béatrice Daille vont, je crois, juste après, plus développer les travaux faits sur les entités nommées et sur l'extraction terminologique. Donc, je n'aborderai pas ces travaux ici. Par contre, je m'intéresserai, enfin, on s'intéressera plus à la structuration des documents, à l'indexation automatique par extraction de deux termes, et la catégorisation des documents et l'aucérisation. Alors, rapidement, pour faire tous ces traitements, a été mise en place une chaîne de traitements alignistes, une chaîne de traitements intégrés, qui intègre différents modules, qui vont faire, chaque module va avoir une action, faire une catégorisation, faire une structuration de références bibliographiques, faire une indexation, etc. Donc, tout ça, à l'intérieur d'une même chaîne, et avec une interface concerto utilisable par des non-spécialistes. Donc, n'importe qui dans les équipes est capable de lancer un traitement sur des gros volumes de données distincts. La catégorisation. Alors, le but de cet axe, c'était mettre des catégories scientifiques, des étiquettes, sur les documents. Alors, on a eu deux approches. Une première approche, qu'on a appelée Paraparimant, et avec deux ressources, le WOS et Sciencemetrics. Alors, Sciencemetrics, c'est une société canadienne qui travaille, qui fait de l'analyse bibliométrique de documents. Donc, ces deux sociétés mettent à disposition des listes de revues, donc à partir d'ISSN, et mettent en correspondance ces ISSN avec des catégories scientifiques. Alors, on voit ici un petit exemple avec les catégories WOS. Alors, j'ai mis que le premier niveau pour le WOS. Alors, le premier niveau du WOS n'est pas très développé, puisque c'est sciences sociales et sciences humaines. Le deuxième niveau est beaucoup plus développé, mais comme il y a énormément de catégories, c'était illisible. Et voici ici les premiers niveaux des catégories Sciencemetrics. Alors, Sciencemetrics a une catégorisation sur trois niveaux. Et les pourcentages qui sont sur le Camembert, c'est le pourcentage de documents dans ISTEX qui sont catégorisés ici. Donc, le module là, qui s'appelle RD MultiCAD, c'est assez simple. On va chercher dans les documents ISTEX leur ISSN. On vérifie si cet ISSN a été traité par le WOS et Sciencemetrics. Et s'il a été traité, on affecte à cet ISSN la classe correspondante. Et tous les documents, tous les articles qui héritent de cet ISSN vont hériter de cette catégorisation. Alors, une deuxième catégorisation qui a été menée, celle-ci, c'est par apprentissage, avec un Bayésien naïf, assez classique. Donc, cette fois-ci, on va mettre directement les catégories sur les articles scientifiques. Alors, on a appris sur les bases Pascal-Francis, pour ceux qui connaissent. Et on a un Bayésien qui va fonctionner un peu par cascade, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois essayer de déterminer, dans la première étape ici, est-ce que l'article est plutôt du domaine SHS ou STM ? Si c'est STM, on va essayer de déterminer, est-ce que c'est plus science biologique, médicale ou science exacte, etc. On va descendre comme ça dans l'arbre. Et ici, dans le camembert, on a les principales catégories. Alors, j'ai mis que Pascal, mais j'aurais pu mettre Francis aussi. On a les principales catégories, avec les pourcentages, dans ISTEX. Alors, juste un petit bémol, le Bayésien, tel qu'il est implémenté pour l'instant, ne fonctionne que sur les documents anglais. Il n'a pas appris, on n'a pas fait d'apprentissage sur le français. Alors, voilà ici un petit exemple. À gauche, la première page d'un article. Et à droite, les catégorisations qui ont été mises sur ce même article. Alors, la catégorisation science-metrics, avec ses trois niveaux, de plus en plus fins, bien sûr. La catégorie WOS, avec les deux niveaux. Et la catégorie mise par l'apprentissage automatique, donc les catégories Pascal, avec ici les quatre niveaux qui ont été identifiés. Alors, pour l'indexation, en fait, je parle d'indexation, mais c'est en fait une extraction de deux termes à partir du texte plein. J'insiste là-dessus. On ne sait pas que, même si ici on visualise que l'abstract, mais c'est tout le texte qui est derrière. Donc, on a développé un petit module qu'on a appelé RDTIFT, basé sur NLTK, Topia et des règles de filtrage, qui va analyser tout le texte. Alors, là aussi, pour l'instant, le module ne travaille que sur l'anglais. Donc, il faudra qu'on fasse des efforts dans le temps qui nous reste pour développer les modules sur le français. Donc, le module RDTIFT va analyser tout l'article et va associer à cet article, va extraire un certain nombre de termes. Alors, là, c'est l'exemple. À partir de cet article-là, on a un exemple de termes qui ont été sortis, extraits par RDTIFT. Alors, cette indexation, bien sûr, c'est une extraction. Il n'y a pas de ressources terminologiques derrière. Et j'en arrive à l'austérisation. Et je laisse Valérie en parler. Alors, l'austérisation, c'est un autre type d'enrichissement. Donc, pour ESTEX, on a des documents issus d'une numérisation qui date des années 90. On a aussi des PDF natifs pour les publications les plus récentes. Pour les années 90, forcément, on avait des outils moins performants. On a des techniques OCR qui sont en constante amélioration. Concernant le plein texte, on a donc un certain nombre de documents qui n'ont pas de plein texte fourni dans les fichiers XML. Mais, par contre, on peut générer du texte à partir du PDF si le PDF est exploitable. Donc, concernant les PDF non exploitables, ça peut être dû à une absence de texte, c'est-à-dire en mode image. On a un problème aussi de reconnaissance de caractère, dans certains cas. Ou alors, un problème d'encodage caractère. Alors, la qualité de reconnaissance est aussi liée à la qualité du document original. On peut avoir des défauts d'impression. On a la police, avec des caractères petits, des caractères plus ou moins grands. Et puis aussi, les documents en colonne. Donc, l'objectif, bien sûr, c'était la mise à disposition du plein texte dans les fichiers de texte. On a aussi l'intégration du texte dans le format de structuration TEI. Donc, format de structuration et de diffusion du texte. Donc, fin juin, on aura plus de 3 millions de pages d'austérisées qui seront disponibles. D'ailleurs, c'est déjà disponible dans le démonstrateur avec l'icône OCR. Bien sûr, tout ça vise à améliorer le plein texte pour optimiser tous les travaux de recherche. Donc, les outils. On a donc développé en interne une chaîne avec différents modules qui ont été intégrés dans l'auditstext. On a l'outil open source Tesseract. Alors, voici un exemple de PDF avec problème d'encodage. Donc là, à gauche, on peut lire correctement le contenu du PDF. Par contre, si on veut l'exploiter, si on veut faire des travaux de recherche, le PDF n'est pas exploitable. Donc là, la réaustérisation s'impose. Un deuxième exemple de PDF. Donc là, c'est un PDF en mode image. C'est pareil, on peut en prendre connaissance. On est en mode lecture. Mais par contre, il est non exploitable. Il y a vraiment une absence de texte recherchable. Et donc, l'océrisation avec l'outil open OCR va nous permettre de fournir du texte et d'apporter une réelle valeur ajoutée puisque le volet recherche, c'est quand même le deuxième volet important d'ISTEX. Voilà, je repasse. Alors, pour tous ces enrichissements qu'on vient de voir, c'est posé la question du format. Le format aussi bien pour le stockage que pour la mise à disposition à travers l'API ou pour l'import de travaux d'enrichissement qui auraient été fait ailleurs. Et donc, assez naturellement, on a opté sur le format TEI parce qu'il était déjà utilisé dans la plateforme. On avait une certaine expérience à l'INIST. Et donc, plus particulièrement, dans le TEI, on est parti sur une nouvelle balise qui s'appelle la balise stand-off, un nouvel élément XML TEI qui n'est pas encore documenté officiellement par l'ATUI parce qu'il est encore en cours de standardisation. Mais on ne l'a pas choisi comme ça, on ne l'a pas inventé. En fait, on s'est appuyé sur l'expérience de Laurent Raumari qui est membre du comité TEI et qui a une forte expertise dans le domaine. Donc, on peut voir sur cet exemple un stand-off. Alors, en fait, un élément stand-off va correspondre un peu à une couche d'enrichissement qui va intégrer le document TEI original. Donc là, on a un stand-off qui présente, par exemple, des entités nommées qui ont été ajoutées à un document. Par rapport à cette utilisation du stand-off, pour que l'ensemble de la communauté puisse l'utiliser et s'approprier, on a tout récemment validé et mis à disposition un modèle ODD. en fait, c'est un format qui permet de spécifier une personnalisation de la TEI puisque TEI, c'est tellement vaste qu'en fait, il n'y a pas une utilisation de la TEI mais une personnalisation selon le cas d'usage. Donc là, on a un modèle ODD pour Istex qui vient d'être mis à disposition sur GitHub que n'importe qui peut consulter. Ça va être enrichi très prochainement avec une documentation que n'importe qui pourra consulter. Et donc là-dessus, on a voulu faire la preuve de la plus grande ouverture possible. Donc au niveau de la mise à disposition à travers l'API, comment ça se passe ? Alors en fait, c'est un peu comme tous les autres formats de fichiers. Tout ce qui est l'accès aux documents, on y accède par l'URL https 2.1.slash-slash-api.istex.fr slash documents slash un identifiant de documents slash enrichments. On avait full texte pour ce qui est du full texte, metadata pour ce qui est des métadonnées. Et là, c'est enrichments pour tout ce qui est enrichissement. Donc si on met slash enrichments sans rien derrière, on va accéder à la liste de tous les enrichissements disponibles pour un document. Donc là, j'ai mis un exemple sur lequel... Évidemment, c'est Internet Explorer qui a été mis comme navigateur par défaut. Je vais rapidement mettre un autre navigateur par défaut, sinon je ne m'en sortirai pas. Voilà. Voilà un exemple de document sur lequel on a quatre types d'enrichissement disponibles. Donc à chaque fois, on a les informations classiques, le type meme, etc. Et surtout, l'URI qui permet d'accéder à l'enrichissement en question. En fait, si je retourne à ma diapositive, on voit qu'il suffit d'ajouter après slash enrichments à le type souhaité. Et on accède du coup directement au standoff qui correspond. Donc là, on voit dans la barre d'adresse slash enrichments slash unitex. Donc là, on accède au standoff qui contient les entités nommées qui ont été ajoutées par les traitements unitex. Donc voilà. C'est dans la partie list annotation. On a des blocs d'annotation qui contiennent les entités qui ont été ajoutées. De la même manière, on peut accéder à plusieurs enrichissements d'enrichissement en une seule fois. C'est exactement comme au-dessus, sauf qu'on va séparer une liste de types d'enrichissement par des virgules. Donc là, j'ai un exemple le même document, sauf que là, j'ai demandé des références bibliographiques. Le résultat issu des traitements de type bayésien naïf est unitex. Et là, j'ai le résultat sous la forme d'un fichier zip qui va contenir l'ensemble des trois standoff TEI auxquels les résultats correspondent. Et si on préfère avoir tous ces enrichissements mais sous un format TEI consolidé, donc là, il suffit d'ajouter à la fin de l'URL un paramètre. Donc là, on met pour l'interrogation consolidate. Et là, on obtient un TEI complet avec le document d'origine, donc l'ensemble des métadonnées, le titre, les résumés, etc. Dans la balise body, le full texte. Donc là, c'était le full texte qui a été pas issu de l'océlisation mais celui qui est issu des traitements initiaux, c'est-à-dire un bête PDF to texte. On a, dans la balise back, on a les références bibliographiques. On a demandé à l'enrichissement, Révbip, dont en fait, c'est les résultats de détection des références bibliographiques qui est fait par l'outil Grobin. Et dans deux standoff, on a les entités nommées telles que je les ai montrées précédemment. Et le résultat, également dans un autre standoff, de la catégorisation de documents avec l'algorithme bayésien naïf. Donc ça, c'est pour l'accès aux documents. Donc j'ai mis un lien vers la documentation pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Pour ce qui est de l'interrogation et de l'utilisation sous forme de facettes, en fait, ça se fait comme n'importe quel autre champ qui sont disponibles à travers l'API. Donc on a la route de recherche habituelle slash document slash point d'interrogation Q égale. La syntaxe, c'est la même, c'est nom du champ de point valeur. Et pour les facettes, c'est le paramètre facettes égale. La seule chose qu'il faut avant de faire ce genre de requête, c'est connaître la liste des champs de type enrichissement qui sont disponibles. Donc là, j'en ai mis par exemple, on peut accéder au type d'enrichissement, donc WOS pour les catégories WOS, TIFT pour l'enrichissement présenté par Pascal tout à l'heure, etc. J'ai mis également quelques exemples. Là, si je clique sur le premier lien, je vais rechercher tous les documents sur lesquels les enrichissements ont catégorisé les documents correspondants à immunopathologie. et je ne veux pas détailler tout pour pouvoir aller... Et voilà, j'ai mis un lien vers la documentation qui liste un peu les documents, les champs qui sont interrogeables. Je vais faire un petit aparté sur le cas spécifique de l'océrisation puisqu'en fait, actuellement, ils ne sont pas disponibles sous la forme d'un stand-off TEI. Ça changera sûrement prochainement, mais là, actuellement, ils sont disponibles dans la partie full texte où là, j'ai mis des extraits d'une réponse de l'API. En fait, on a une section extension de points OCR sur lequel on a accès à des informations sur le résultat des traitements d'OCR, donc des informations sur la qualité de l'océrisation et surtout, l'URL qui permet d'accéder aux résultats de l'OCR qui actuellement est disponible uniquement au format TXT, donc texte au kilomètre. Et bien entendu, comme tout ça est disponible à travers l'API, c'est intégrable sous forme d'IHM. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais dans le démonstrateur ISTEX, on a mis une facette qui permet de filtrer par type d'enrichissement et on a les petites icônes qui permettent d'accéder aux enrichissements lorsqu'ils sont présents sur un document. Pascal, je te laisse la main. Alors, en conclusion, quelques chiffres. Donc, la catégorisation par appareillement, là, on en est à peu près à 13 millions et demi de documents qui ont été traités avec les deux plans de classement WOS et Science Metrics. Le Bayésien est passé sur un peu plus de 8 millions de documents, avec les 117 catégories, Pascal Francis. TIFT, pour l'extraction de termes du plein texte, a traité un peu plus de 14 millions et demi de documents en anglais. Les références citées, donc, traitées avec Robid, sont passées sur 9 millions et demi de documents et, bon, je, juste, M. Morel reviendra là-dessus, l'outil d'extraction d'antités nommées Unitec à 6, on l'a fait passer sur 16 millions de documents à peu près. Alors, ces chiffres changent, peut-être qu'ils ont encore bougé aujourd'hui puisque les modules passent tout le temps sur les nouveaux documents ou retraite des documents, donc, c'est censé être modifié assez souvent. Donc, les défis qu'on a relevés, il me semble une démarche innovante, une combinaison de techniques existantes et issues de la recherche et leur application à une bibliothèque numérique volumineuse. Je rappelle qu'on a un peu plus de 18 millions de documents actuellement. Mise au point d'intégration d'outils variés dans une chaîne de traitement unique, passage à l'échelle, donc, à terme, 20 millions de documents devraient être traités, donc, ce qui exige d'avoir des modules qui gèrent la mémoire et surtout des temps de calcul assez performants et le reversement des données dans un format commun que vous a présenté Claude. Alors, les perspectives d'ici la fin du projet, bien sûr, c'est terminé les traitements actuels. Alors, ici, juste une petite figure pour illustrer ça. Vous avez ici le temps d'octobre à l'actuel, c'est nos sprints d'équipe et on voit les différents. Alors, ici, j'ai mis juste les entités nommées, le Bayésien, Multicat, donc, c'est Science Métrique, c'est TIFT pour l'indexation. Le haut, 100, c'est quand on part de rien, il faut tout traiter, il y a 100% des documents à traiter et 0%, c'est il ne reste plus rien à traiter, on a tout traité. On en est là, on est dans cette petite bulle, donc, ça a pas mal avancé. Alors, bien sûr, il va y avoir de nouveaux corpus qui vont arriver et il faudra les traiter, cette figure, on ne les prend pas en compte. D'ici la fin du projet, qu'est-ce qu'on voudrait ? C'est intégrer le texte OCR dans le format TEI, intégrer le module de détection et d'extraction des tableaux du PDF par les traitements OCR et réhocériser les documents contenant les caractères diacritiques. À plus long terme, ou si on peut, d'ici la fin, on verra, c'est améliorer la catégorisation, donc pour l'instant, c'est un bayésien naïf, mais on teste d'autres méthodes qui utilisent le full texte basé sur des word embeddings ou des arbres et décisions. Pour l'instant, on teste, on fait des essais, mais on devrait améliorer significativement la catégorisation avec ces méthodes. On travaille également sur la structuration du texte intégral en XML à partir des PDF, donc avec l'outil Grobid. Je suis dans le mauvais sens. Voilà. Et à plus long terme, probablement, enfin on va voir, c'est utiliser, si on arrive donc à structurer ces PDF, et on est en passe d'y arriver, c'est utiliser cette structure du document, entre autres, pour améliorer l'indexation, on a fait des tests, on a créé un petit algorithme qu'on a appelé SCIFT, qui est la suite de TIFT, donc qui utilise TIFT, mais qui pourrait utiliser n'importe quel algorithme d'extraction, et qui va faire une indexation par extraction en tenant compte des parties du document. Je ne vais pas m'attarder là-dessus puisqu'on a fini, et j'ai fini. Donc, merci à toutes les équipes de Delinist, ici, et différents liens que vous pourrez aller utiliser pour vous documenter, poser des questions, etc. Et j'ai terminé. Merci. Si vous avez des questions. Je suis particulièrement intéressé par ce qui était dit à la fin, c'est-à-dire la récupération du texte avec un minimum de structuration TEI, au moins les résumés et puis la bibliographie séparés du texte, parce que c'est vrai que ça améliorerait grandement par exemple les résultats sur les entités nommées, mais sûrement d'autres résultats aussi. Donc, ce serait bien, si vous arrivez dans les délais à obtenir ce résultat, c'est vrai qu'on pourrait imaginer repasser un certain nombre de traitements qui n'en seraient qu'améliorés. Ou alors, ce serait peut-être pour la suite. Alors là, on a fait des apprentissages complets de l'outil de Groubid. Bon, c'est assez... Ça prend du temps à faire tous ces apprentissages. Il faut reprendre des corpus, les baliser, tout ça. Mais l'outil est prêt à fonctionner. Il y a un test qu'on a commencé sur un corpus d'éditeur. Ça doit être IOP. On va voir ce que ça donne sur un corpus et si ça fonctionne, on peut envisager d'ici à la fin de l'année à le passer sur d'autres corpus en sachant qu'on ne pourra pas dans l'état actuel ne pourra pas traiter toutes les données ISTEX. Il y a des corpus, il y a certaines revues pour l'instant qu'on n'arrive pas bien à traiter. Des revues comme Nature, ça passe assez mal. Mais bon, on verra. Oui, pour compléter, pour la structuration du plein texte, en fait, on a deux optiques. On a pub tout T.E.I. sur des documents nativement structurés chez les éditeurs mais dans leur propre DTD pour arriver vers quelque chose d'uniforme. Et on a Grobid qui, sur des documents PDF non structurés du tout, essayent par apprentissage effectivement de créer une structure. Et comme tu me le disais au café, effectivement, ça pourrait améliorer grandement l'extraction notamment des entités nommées qui va retrouver dans certaines parties du texte que l'on pourrait exclure si ce texte était structuré. Mais effectivement, c'est des travaux quand même assez conséquents et vu les volumes et vu les temps de traitement, pour l'instant, l'objectif, c'est d'essayer sur un corpus. On a choisi l'IOP, pour certaines raisons sur lesquelles on pourrait revenir, technique, pour faire un essai sur un corpus pour essayer d'avoir une preuve de concept entre guillemets. Au fond, là, Madame ? Est-ce que vous pourriez rajouter dans les REFBIB les... Je suppose que c'est les sortantes. C'est sur chaque... C'est la liste, oui, c'est les REFBIB. Est-ce que vous pourriez rajouter les entrantes ? Mais du coup, ça demanderait un autre traitement parce que là, il faudrait repasser... À partir des sortantes, vous pouvez mettre les entrantes, mais ça demande un deuxième traitement. Nous, on serait intéressés par les entrantes. Il me semble qu'un chantier d'usage s'est intéressé à ça. Oui, donc je parlerai des problèmes que ça pose et d'une partie de solution. Ce n'est pas jusqu'au bout, mais ce n'est pas si simple. Mais je vous montrerai demain. Ça ne sera jamais parfait. Mais je vous montrerai demain dans l'état dans lequel c'est. Donc on a travaillé uniquement en utilisant les titres, les chaînes de caractère titre. Donc après, une étape ultérieure, c'est d'utiliser aussi les noms d'auteurs et plein de choses. Donc on en est avec les titres. Mais ça donne déjà des choses intéressantes. Voilà. Donc on a travaillé sur la construction du graphe. Une dernière question. Oui, bonjour. Je voulais savoir ce que vous aviez mis en œuvre comme procédure pour valider les résultats des extractions, de l'indexation, etc. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur ça ou est-ce que vous ne l'avez pas fait ? Est-ce que vous considérez que c'est correct à la base ou comment vous arrangez avec ça ? Alors, toutes ces méthodes, l'évaluation, c'est quelque chose de compliqué. Évaluer toutes ces méthodes. Par exemple, la classification, le Bayésien, l'évaluation de l'apprentissage a été faite sur des données Pascal-Francis puisqu'elles sont déjà étiquetées. Donc on a fait des tests là-dessus pour paramétrer le Bayésien. Pour ce qui est des entités nommées ou de l'extraction de termes, c'est très compliqué. Donc on a eu des corpus, des petits corpus qui ont été annotés manuellement pour essayer de paramétrer un peu les méthodes. Voilà, on s'arrête là. Après, les évaluations, c'est très compliqué. C'est un domaine de recherche en soi. Évaluer un résultat d'indexation, d'extraction. Je vais juste rajouter quelque chose sur l'évaluation. C'est-à-dire, il y a quand même eu une campagne d'évaluation l'année dernière qui était DEF de 2016 qui portait sur l'indexation des textes avec différentes méthodes qui ont été évaluées avec justement un référentiel qui avait été créé par l'INIST. Oui, oui, mais c'est... Donc, on a quand même des pistes sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je suis d'accord. Je ne veux pas dire qu'il n'y a rien. Mais là, la campagne DEF, il me semble que c'était avec des ressources, des ressources, une indexation avec des ressources. Il n'y avait pas un vocabulaire ? D'accord. il existe des campagnes d'évaluation, mais là, dans le cadre plus général de l'évaluation, notamment dans la question aussi qui relève des entités nommées, à ma connaissance, DEF, c'est surtout sur l'extraction terminologique. Non ? C'est aussi sur les entités nommées ? C'était sur l'indexation des textes. D'accord. Quelle que soit la méthode. On peut pour que ce que l'artène passe-t-à-de-t-elle c'est les termes d'indexation. D'accord. Donc ça peut être les termes de l'indexation, ça peut être des termes de l'indexation et en particulier il y a des de l'indexation de l'indexation et la majorité des termes d'indexation c'est de l'indexation. Donc il y a un peu des termes d'indexation. D'accord.